J'ai la haine ! C'est pas possible ! Les amis, je vous jure, j'étais limite déjà en train de célébrer la victoire du Real Madrid, les 4 points qu'on prenait d'avance sur Géronne, avant de les affronter à domicile la semaine prochaine, mais là j'ai les boules ! Mais j'ai les boules ! Mais t'imagines pas comment ! Encore quand c'est toi qui fais le braquage, quand t'es dominé, tu marques à la fin, t'es content ! Mais quand on te le fait le braquage ? Mais la vie ! Je comprends exactement tout ce que subissent les adversaires qu'on remonte à chaque fois, parce que là vraiment, l'Atletico Madrid, on les a mais démolis ! Footballistiquement, tactiquement, physiquement, techniquement, on les a broyés chez nous ! Alors du coup, au bilan comptable cette saison, 4 derbies, 2 défaites, 1 victoire seulement et 1 nul, ça fait quand même chier, on était en plus sur le point d'égaliser au compteur à 2 victoires partout, mais là vraiment j'ai les boules ! J'ai les boules parce que vraiment on les a soulevées aujourd'hui ! On avait une défense remaniée avec Carvaral défenseur central, en mesurant 1m73 ! T'avais Lucas Cafu Vazquez ce soir, arrière-droite, qui a fait un match de titan ! Et malgré tout ça, malgré le déficit de taille, malgré certains soucis sur corner ou sur certains centres, on a réussi à tenir bon, on a réussi à les bouffer, les faire reculer, les faire douter, on les a baladés ! Jude Bellingham, il a été incroyable ! Brahim Diaz aujourd'hui, ça a été l'homme du match tellement dans les 1 contre 1 ! Il était phénoménal et à mon sens, il aurait dû jouer les 90 minutes ! Si Ancelotti connaissait la symbolique et la définition de la méritocratie, au lieu de sortir les mecs qui jouent un peu moins que les autres et qui font des matchs de titan et tu les sors au bout de 65 minutes de jeu, alors si tu laisses des mecs un peu plus longtemps comme Rodrigo, qui a certes fait un bon match, mais qui n'a pas été étincelant comme Brahim Diaz ! À un moment donné, Rodrigo doit sortir bien avant Brahim Diaz ! Mais quand tu vois que toute l'équipe, comme Kamavinga, qui récupère, qui se balade, qui fait des sorties proprement, que Kroos, comme il a dit en tout cas d'un fond de ses cas, c'est la machine à plaisir de l'équipe ! Le mec, il n'a pas perdu un ballon, ça ressort propre, ça intercepte, ça bouscule l'Atletico Madrid, ça les fait courir, c'était phénoménal ce soir ! Aujourd'hui, tu n'as aucun Madrilen qui a mal joué dans l'absolu ! Dans l'interception Nacho, en l'absence de Rudiger, il était pas mal, même si c'est vrai que sur le corner, avec le bureau fusé à Savic, il était à la ramasse en étant derrière lui, au lieu de le bloquer en étant avant lui sur le saut, et heureusement, il est d'ailleurs de manière légitime, que le but a été refusé à l'Atletico pour un Saoul qui a fait un écran digne du basket sur l'Unine dans la surface en étant hors-jeu, parce que non seulement il fait action de jeu sur l'Unine, il l'empêche de sortir, mais en plus limite, il va lui twerker dessus, tu vois ! Donc au bout d'un moment, moi au début, je n'avais pas vu qu'il y avait hors-jeu, et comme d'habitude, je disais que comme par hasard, en début de seconde mi-temps, on prend un but contre l'Atletico, heureusement, ils n'ont pas profité des hors-jeu, enfin des corners, etc., ce soir, mais globalement, avec l'hors-jeu qui nous a mis bien dans la mi-temps, on a pu repartir proprement, redominer comme en premier mi-temps, tout ça, malgré un petit passage à vide, je pense en premier mi-temps, qui a peut-être duré maximum 5-10 minutes, mais globalement, sur l'ensemble du match, on a largement dominé. L'Atletico Madrid n'a rien proposé ce soir. D'habitude, les fulgurances de Griezmann, des fois de Morata, ou de certains joueurs comme Rodrigo Depol, etc., ça a été inexistant ce soir. On a su bien les museler, on a su être dur sur l'homme comme il le fallait, on a su les cadenasser, on a su leur couper les lignes de passe, leur empêcher simplement de déployer leur jeu, et en fait, on les a même changés de tactique, où ils étaient en 5-3-2, et passaient à 4 défenseurs derrière, pour être plus offensifs. Et même en étant plus offensifs, etc., plus ambitieux, ils n'ont quasiment rien fait l'Atletico ce soir. Nous, on marque un but sur Brahim Diaz, justement, qui profite d'un gros cafouillage, où t'as un petit 1-2, qui est intercepté, qui finit quand même sur Lucas Vazquez, qui est couvert par Huitzel, je crois, ou Savit, je sais plus, Vazquez qui ne tire pas, mais qui veut centrer quand même, Bellingham, c'est contre avec Coquet, ça arrive sur Brahim, qui du coup arrive à 2 mètres du gardien, qui marque en cassant la cage, mais tu vois, il était bien placé au bon endroit au bon moment, sachant que de base, Brahim ne devait pas jouer en tant que titulaire, et que c'était Vinicius, mais Vinicius, il s'est fait mal à l'échauffement, il est parti vite fait au vestiaire, c'est Rossellou qui était annoncé titulaire, puis il est revenu s'échauffer, Rossellou sur le banc, d'un seul coup Vinicius, il se refait mal à l'échauffement, du coup c'est Brahim qui s'échauffe, et puis Rossellou, du coup d'un côté tu ne comprenais plus rien, et quand Vinicius il n'était pas là, tu disais mais on va manquer de créativité, de dribble, de verticalité surtout, d'impact, et au final, sans Vinicius, qui aurait pu apporter un vrai plus aujourd'hui, en termes de vitesse, et pourquoi pas, on l'espère, de finition, s'il avait été dans un grand jour, comparé à l'autre fois où il a tout raté, mais là tu vois, Rodrigo, ce soir, il avait l'occasion de faire plusieurs fois le 2-0, Lucas Vazquez, il aurait même pu marquer aussi le 2-0, Brahim Diaz, qui a une capacité d'élimination, mais qui est absolument exceptionnelle, et à mon sens, encore meilleur que Rodrigo et Vinicius là-dessus, peut-être la vitesse un peu en moins, mais il est quand même très rapide sur les appuis, et insaisissable, ça a été un festival au point que tout le monde, vas-y, se lève de sa chaise, fait des gestes un peu comme ça et tout, c'était phénoménal, et dommage que pareil, il a raté le 2-0 juste avant de sortir, mais sinon le break, tu vois, il fallait absolument le faire, contre l'Atletico Madrid, et ce genre de match, le 2e but est le break, forcément tu prends toujours un but casquette à la fin, il y aurait Nt, l'enseigne de la maison, qui profite d'une défense plus petite, et sur le coup, vraiment apathique, ils ont même pas essayé de sauter quasiment, pour l'empêcher de marquer, et l'autre, il te met une tête en plus, sous la barre rentrante là, c'est hallucinant, hallucinant, en plus Lounine, tout le match, il te fait des bonnes sorties, il te fait des bons arrêts, il te fait tout ce que tu veux, mais là, il se retrouve forcément pris au dépourvu, normalement, les défenseurs à 3 sur lui, sur un ballon qui retombe comme ça aussi attentiste, on doit pas prendre le ballon, on doit pas prendre le but je veux dire, et encore moins la 92ème, d'ailleurs, et là je vais m'exprimer un petit peu plus, là les défenseurs anti-Real Madrid, ou simplement les supporteurs du Barça, de l'Atletico, je ne sais qui, là bizarrement, il n'y a personne pour dire que le Real Madrid se fait voler, parce qu'il y a 3 pénaltys sur le Real Madrid, Bellingham, ceinturé par Ioraineté dans la surface sur corner, rien, surtout avant lui, enfin avant ça, lui, il se fait tacler dans la surface, entre deux mecs, il n'y a rien du tout, et de l'autre côté, Lucas Vazquez, pareil, prêt en sandwich avec Saul, rien du tout, à un moment donné, 3 pénaltys, je ne sais pas ce qu'il faut, il faut au moins en donner 1 ou 2 sur les 3, parce que surtout les 2 premiers sont plus qu'évidents que le 3ème, mais si on est bien sûr bien ceinturé, mais là ça commence à craindre, il faut que nous, on se fasse casser les jambes, il faut qu'on se fasse découper, pour qu'il y ait pénaltys, les gens disent que la Liga soutient le Real Madrid, parce que le Real Madrid, depuis le début, depuis bien longtemps, est archi contre la Liga, toutes les directives, avec Florentino Perez, qui fait toujours des trucs, contre la Liga, et les arbitres, ils nous font 0 cadeau, depuis le début de saison, 0 cadeau, contre Almeria, c'est simplement un arbitre qui était très mauvais, qui a fait des décisions aberrantes, il est vrai, mais de l'autre côté, même si certaines étaient justifiées, mais là aujourd'hui, clairement, le Real Madrid, on ne peut pas dire qu'ils sont avantagés, parce que ce match-là, déjà de base, footballistiquement parlant, on doit le gagner 3-0, et en plus, ça a des pénaltys, qui ne sont pas sifflés, ils s'estimaient lésés sur le hors-jeu, mais quand ils le reverront, un été trop froidi, ils verront qu'il y avait bien hors-jeu, même si je pense, qu'ils ont dû le revoir à la mi-temps, ou même, enfin, ils ont dû le revoir juste après, avec les petits écrans qu'ils ont notamment sur les terrains, mais non, franchement, ça craint, parce que ce soir, le Real, tout le monde a été bon, Rossellou, il est rentré, il a été bon, Sebayos, on ne l'a pas assez vu sur les dernières minutes, mais globalement, il n'a rien fait de mauvais, Mendy, il a été au top ce soir défensivement, les interventions, les tacs, il a été partout, ça a été un bonhomme, un peu moins bon techniquement, sur certains points, mais bon, Seb Mendy, on le connaît, après, voilà, tout le monde a été bon ce soir, tout le monde a été bon dans l'absolu, donc quand tu as un Real Madrid, qui fait un bon football, qui fait Coro Atlético Madrid, qui perd fort les lignes, qui gâche trop d'occasion, et qui en plus en procure énormément, et qui est solide, etc. derrière, ah, ça me fait chier, ça me fait chier, franchement, je vous le dis, ça me fait chier, le Real Madrid a été très très fort, on a pris du plaisir à mater ce Real Madrid là, l'Atletico Madrid a rien proposé, mais il sort quand même du Bernabeu avec un point, et le Real Madrid qui pouvait prendre 4 points, il se trouve qu'il y a 2 points de Gérone, semaine prochaine, du coup, le week-end prochain, il se peut, je dis bien, il se peut les amis, priez pour moi demain, que j'arrive à obtenir des places, pour aller voir le Real contre Gérone, si j'y arrive, c'est Gucci, parce qu'à chaque fois que je suis allé au Bernabeu, plusieurs fois, on a gagné, à chaque fois, de 3-4 buts minimum, d'écart, jamais un match chéré, tu vois, donc on espère que si j'y vais, que ma bonne étoile me donne en tout cas encore raison là-bas, mais vraiment, ça serait parfait, parce qu'en plus, c'est vraiment le match du titre, si on gagne contre Gérone, non seulement on valide le goal à verrage particulier, après avoir gagné 3-0 chez eux au match allé, donc ça fait 5 points si on gagne là-bas, enfin, si on gagne contre eux chez nous, 5 points plus le goal à verrage particulier, donc ça fait limite 6 points d'écart, tu vois, donc au bout d'un moment, le titre, il aurait pu jouer déjà ce soir aussi, parce que tu gagnais ce soir 4 points, plus tu gagnais contre eux, ça faisait 7 points plus 8, enfin plus 1, ça faisait 8 avec le goal à verrage particulier, mais là vraiment, c'est dommage, mais tu me diras, ça donnera encore plus de sel au match de ce week-end, contre Gérone, ça donnera encore plus de sel, et si j'y vais, ça sera encore plus de pression, après j'espère non pas non plus un match où on se fait peur, et pourquoi pas à la limite, pour côté épique, une Raymond Tada, mais si on peut gagner de manière ample, méritée, et vraiment tranquille, comme au match allé, je vais pas me faire prier non plus, moi ce que je veux voir, c'est des buts et des joueurs, en espérant que Vinicius au passage, sera très vite remis de son pépin, il s'est échauffé pendant un moment, mais je pense qu'Ancelotti, vous l'avez absolument pas forcé, mais en tout cas, l'Atletico Madrid, très déçu de leur attitude ce soir, en termes de jeu tout ça, et le Real, je pense qu'il pouvait pas faire mieux, dans tous les cas, enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire les gars, qui est pour vous l'homme du match, pour moi c'est Brahim Diaz, level ballon d'or, level stratosphérique, en tout cas c'est mon chouchou de l'équipe, et ça vous le savez très bien, j'étais le premier à monter dans le train, de l'affaire Brahim au Real Madrid, et son passage au Milan AC, lui a vraiment fait du bien, et clairement c'est moi qui conduis le train, donc montez tous les gars, parce que la hype avec lui, elle est phénoménale, et après voilà, t'avais aussi Bellingham, Kamavinga, Carvaral, qui a très bien joué pour un arrière droit, qui joue défense centrale, avec en plus un déficit de taille, donc franchement bravo, il y a plusieurs hommes du match limite, donc j'attendrai les vôtres en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu, il y a tous mes réseaux en description, et même si on est déçus, c'est pas grave, on se dit à bientôt, pour d'autres vidéos, ciao les frères !